Générique 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 Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation s'annonce un peu plus perturbée au fil des jours pour ce début de semaine. Alors globalement, le temps restera encore relativement calme avec un bel ensoleillement sur la moitié sud. Mais par la suite, ça va se dégrader puisque l'anticyclone va nous quitter. Alors pour ce lundi matin, dans un premier temps, comme je vous le disais, la moitié sud pourra bénéficier d'un temps beaucoup plus lumineux que sur la moitié nord où les nuages seront très présents et localement, ils laisseront échapper quelques averses. Pour ce qui est des températures, nous aurons 3 degrés à Strasbourg. Il fera 2 pour Charleville-Mézières. Il fera 11 pour Nice notamment. Nous aurons 6 degrés pour l'Orient. Pour votre seconde partie de journée, nous conserverons à peu de choses près les mêmes conditions météo avec une moitié nord dominée par la présence de nombreux nuages. D'ailleurs, quelques averses se produiront de la Normandie aux frontières belges. Plus au sud, le soleil continuera de briller généreusement. Les températures maximales afficheront 5 degrés à Colmar. Nous aurons 7 à Grenoble. Il fera 6 à Paris. 7 notamment pour Concarneau et Brest. Il fera 12 degrés pour Perpignan. 9 degrés pour Tarbes. Pour ce qui est de votre tendance, mardi, arrivée d'une première perturbation. Comme je vous le disais, l'antisclone va se décaler. La situation pour mercredi s'annonce un peu plus calme avec la mise en place d'un ciel de traîne. Donc quelques averses du Pays Basque en remontant jusqu'au Grand Est. Mais globalement, le soleil devrait réussir à apparaître de temps en temps. Les températures seront en légère baisse. Et à compter de jeudi, la situation va nettement se dégrader sur l'ensemble du territoire où nous rebasculerons dans un flux d'ouest océanique apportant donc une succession de perturbations jusqu'à dimanche avec des températures qui remonteront tout doucement. En ce lundi 6 mars, n'oubliez pas de fêter les colettes. Si vous en connaissez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada